Le Quai d'Orsay doit être aussi, à travers toutes ses tâches, la maison des entreprises. Et grâce à votre présence, il l'est aujourd'hui, plus sans doute qu'il ne l'a jamais été. On me dit que plus de 800 représentants d'entreprises, selon nos organisateurs, grands groupes, PME, ETI, ont répondu présent, le redressement économique du pays est la priorité de toute notre action. Dans ce monde très incertain, très concurrentiel, le Quai d'Orsay dispose d'une expertise, par définition internationale, qui doit être utilisée pour nos entreprises. Je trouve en tout cas que c'est un concept extrêmement utile, notamment pour une entreprise comme la nôtre, puisque GDF Suez est présent dans l'eau, l'énergie, et dans des domaines qui sont proches des domaines d'intérêt général, qui sont souvent des services publics, et dans lesquels l'interface avec les autorités publiques locales est constante. La création d'une direction des entreprises ici, au Quai d'Orsay à Paris, est un excellent moyen d'assurer une parfaite coordination, et une interface. Et puis, les représentants spéciaux jouent un rôle très actif. Je pense que l'intuition de Laurent Fabius, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de notre diplomatie, qui connaît bien et mieux peut-être que quiconque les pays dans lesquels elle travaille, doivent être au service des entreprises, au service de l'importation des produits français vers ces pays, ou de l'implantation lorsqu'il s'agit de marchés locaux. Nous n'attends pas d'argent du MAE, mais des compétences et une intelligence, que nous, entreprises de taille moyenne, n'avons pas forcément. Je pense qu'au fond, la diplomatie économique, c'est à la fois la mobilisation de tous les acteurs, mais c'est aussi quelque chose que l'on faisait peut-être moins auparavant, c'est un retour d'expérience pour partager l'analyse, l'information, et faire en sorte qu'à l'avenir, l'offre de nos entreprises corresponde mieux aux exigences et aux opportunités du marché. Nous voulons adresser un message de bienvenue à tous ceux qui, par leur activité ou leur visite, contribuent à notre croissance. Cette maison, que m'adresse au chef d'entreprise, est aussi votre maison. Elle l'a été aujourd'hui et vous êtes venus nombreux. On ne peut pas vouloir, comme nous le souhaitons tous, soutenir les entreprises et ne pas en même temps soutenir les entrepreneurs. C'est donc ensemble que nous réussirons le redressement de la France. Merci beaucoup. Merci. Merci.